Dx sur dt qui est une image des tangentes, puisque les tangentes vont en diminuant, donc la vitesse vr va aller en diminuant, puisque le 1 sur v c'est une constante, ça ça ne change pas, puisqu'on a le volume de vitesse, le volume est constant. Donc, puisque les dx sur dt décroît puis s'annulent, alors la vitesse de réaction va décroître et à la fin s'annuler, elle va s'annuler quand elle s'annulera, lorsqu'on aura atteint ce régime là, où on a le x2t constant, ce qui correspond en fait à la fin ou à l'état final de la réaction chimique. Alors, je dirais ici que les coefficients directeurs diminuent et s'annulent. Il diminue et s'annulent à l'état final de la réaction. L'état final, c'est cet état-là qu'on a lorsque le temps est très grand, où la réaction n'avance plus. État aussi, qu'on appelle état d'équilibre. Alors, les coefficients directeurs diminuent et s'annulent à l'état final, donc la vitesse va suivre la même tendance. Donc, la vitesse de réaction suivra la même tendance. La même tendance, à savoir, elle va diminuer. Et enfin, s'annuler. Elle va s'annuler à l'état final de la réaction. On parlera de cette... l'explication de ça en parlant de facteurs cinétiques. Et on expliquera pourquoi cette vitesse de réaction va en diminuant jusqu'à s'annuler. Mais ce résultat est assez général pour les réactions chimiques. Donc, c'est à connaître. Alors, une deuxième chose que je voudrais préciser ici, c'est de parler du temps de demi-réaction. Temps de demi-réaction. Alors, par définition, le temps de demi-réaction, c'est le temps nécessaire pour atteindre la moitié de l'avancement la moitié de l'avancement final qu'on appelle XF ou Xmax. Alors, comment on le retrouve ce temps de demi-réaction ? En fait, c'est graphique. Alors, ici, le temps, là, ici, le X de T. Donc, l'évolution du X de T. Alors, l'état final correspond à la valeur maximale qui est, à un certain moment, elle devient constante. qu'on peut faire, ici, la projection et ça nous donne, ici, le X final. C'est la valeur finale de l'avancement, de la réaction. Alors, pour trouver le temps de demi-réaction, on calcule d'abord la moitié. Et on calcule X final sur 2 à valeur X final sur 2. Ensuite, on la positionne sur l'axe désordonné, donc sur l'axe OY. Troisièmement, on projette sur la courbe puis sur l'axe des abscisses. Alors, on va le faire ici, le X final. On calcule X final sur 2, ça nous donne la moitié de la distance, donc quelque part, ici. On fait la projection sur la courbe. la projection sur l'axe des abscisses. Et cette intersection, ici, ça correspond au temps de demi-réaction. Alors, en général, on l'appelle T1,5. T1,5. Donc, c'est une méthode graphique pour déterminer le X. Le temps T1,5 correspondant à la moitié de l'avancement. Et on voit bien qu'à ce temps-là, le X de T, il arrive effectivement à ce point-là qui correspond à X final sur 2. qui est le temps de demi-réaction. Et avec ce temps de demi-réaction, on peut comparer cette fois quantitativement deux réactions chimiques. Puisque là, on prenait le temps le T n'importe comment. Alors que là, on peut calculer le T1,5 du premier, le T1,5 du deuxième et comparer à partir de là les vitesses de réaction. Je peux le noter ici comme remarque. pour comparer deux réactions chimiques. on peut comparer on peut comparer leur temps de demi-réaction. demi-réaction. Et si par exemple, je viens là et je dessine une autre courbe admettant que j'appelle celle-là N1, 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 c'est la première réaction. Je dessine une deuxième réaction qui a le même état final mais qui elle vient de comme ça. Ouais. Comme ça. qui est la réaction N2. Et pour les comparer, on compare le T1,5. En rouge, le T1,5 de la courbe jaune. Je vais mettre en bleu. Le T1,5 de la courbe en vert. Donc pour N2, puisqu'elle a le même X final, le X final sur 2 va donner la même valeur. ici. Et à partir de cette valeur, on doit faire l'intersection avec la deuxième courbe cette fois. Et ensuite, l'intersection avec l'axe des abscisses qui nous donne le T 1,5 prime. Et on voit que pour la deuxième réaction, le T1,5 prime est supérieur au T1,5 de la première réaction. C'est-à-dire que la deuxième réaction prend plus de temps pour arriver à X finale sur 2. donc on peut dire que la deuxième réaction est plus lente que la première réaction N1. T1,5 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 est plus rapide et plus rapide que bien entendu ça c'est la réaction 1 et ça c'est la réaction 2. Et donc plus rapide que la réaction 2. Continuons maintenant avec le suivi spectrophotométrique. On sait maintenant comment comparer les réactions on sait ce que c'est qu'une vitesse de réaction comment déterminer la vitesse de réaction à un point quelconque en utilisant les tangentes on sait comparer l'évolution de la vitesse de réaction avec les tangentes alors maintenant on va voir une façon une nouvelle façon en fait de suivre une réaction par